Le verbe être est très intéressant pour apprendre à identifier un enchaînement focalique, un enchaînement consonantique ou bien une liaison par exemple. Alors un enchaînement c'est quoi ? Ok, on va tout de suite commencer la conjugaison. Je suis, je suis. Alors ici tu peux prononcer je ou bien je. Souvent on entendra ça, je. Ça ne porte pas à confusion. Je suis, je suis. Ok, on passe au suivant. Tu es, tu es. Écoute-moi bien. Tu es, tu es. Tu as remarqué ? Je ne fais pas de pause entre tu et es. Tu es. Répète après moi. U, es. U, es. U, es. Ok, qu'est-ce qu'on vient de faire ? On vient d'enchaîner deux mots. Sans pause, tu termines par un son voyelle, le son u. es, es, es. Se prononce « est ». Donc comme un seul son. Donc nous avons enchaîné les deux sons. Donc simple, quand un mot se termine par un son voyelle et que le mot qui va suivre commence aussi par une voyelle ou bien un H muet, eh bien tu vas lier les deux mots sans pause. Tu es, tu imagines, tu utilises, tu espères, etc. Quic ! On continue. Écoute bien. Tu entends bien ? Je recommence. I, l'est. I, l'est. Qu'est-ce qui se passe ? Ici, le mot « il » se termine par un son qu'on sonne mais c'est le son « l ». Le mot d'après, E, S, T, se prononce « est » comme un seul son. Donc c'est un son voyelle. Alors que se passe-t-il ? Eh bien, on va enchaîner aussi les deux mots. Mais ce qui se passe, c'est que le son qu'on sonne de la première syllabe va passer dans la seconde syllabe. Le I, il va rester tout seul. Tu vas le séparer du son « l » et le L, tu vas le coller au mot suivant. Ici, c'est « et », donc « l'est ». C'est pareil pour « l ». Tu vas séparer « et l ». Allez hop, on les sépare. Eh, l'est. Eh, l'est. Bon, je sais, c'est un peu difficile. Il faut le temps que ton cerveau, il accepte. On continue. On, n'est. On, n'est. Alors, écoute bien. Quand je dis « on », « on » s'écrit « o-n ». O-n, ok ? On. Est-ce que tu entends le son « n » ? Ecoute. On. On. Ben non. Mais pourtant, moi j'ai dit « on n'est ». On, n'est. Eh bien, tu sais comment ça s'appelle ça. Une liaison. Une liaison, c'est quand un mot que tu prononces tout seul, eh bien, la consonne finale de ce mot, elle ne s'entend pas. Exemple. Quand je dis « vous », est-ce que tu entends le « s » final ? Vous. Non. Et je répète, quand je dis « on », est-ce que tu entends le « n » final ? Donc, lorsque ces mots-là, nous, vous et on, vont être suivis par un mot qui commence par une voyelle, eh bien, on devra obligatoirement faire la liaison. Dans le cas du verbe « être », il s'agit simplement de « on », « on est », et de « vous », « vous êtes ». Ici, dans notre exemple, avec le verbe « être », « nous sommes », « sommes » commence par une consonne, évidemment, il n'y a pas de liaison, « nous sommes », « ils sont », « ils sont », « elles », « elles », « sont », « elles », « sont ». Voilà, maintenant, tu es capable de prononcer correctement le verbe « être ». Merci. 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 Merci.